Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Euh, je serai. Hey, salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain. On est au Toulouse Game Show 2019, précisément dans la fanzone Batman vilain, pour rencontrer Boris Rélinger, la voix officielle du Joker de Joachim Phoenix. Et apparemment, il est disponible. Suivez-moi. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker. Boris Rélinger, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette interview. C'est la première fois que vous venez au Toulouse Game Show, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la première fois. Alors, comment vous appréhendez cette journée, ce week-end, tout simplement ? J'avais déjà fait, il y a deux ans, je ne sais pas si c'est pas le Comic-Con, mais pareil, mais à Porte de Versailles, à Paris. Et j'avais trouvé ça assez fascinant parce que, évidemment, je sais que plus de 90% des anglais de cinéma se font français, en France. Parce qu'à cause de cette technique, la bande rythmo et tout ça, qu'on peut avoir un doublage extrêmement précis. Mais je ne savais pas, à ce point-là, que les gens connaissaient aussi bien. J'adore, moi. En même temps, si vous n'êtes pas là, on n'est pas là non plus. Donc, justement, on doit être là. Je voulais juste savoir, un film, ça prend en moyenne combien de temps à doubler ? Ça dépend où est-ce que ça sort. Par exemple, il y a des films qui sortent au cinéma. Là, un film, généralement, c'est du lundi au samedi. Avec tous les rôles faits, même les ambiances, ce qu'on appelle les ambiances, les petits rôles, les mouvements de foule, tout ça. Pour des gros films, ça peut être un peu plus. Par exemple, il y a des films cinéma qui sortent sur Netflix. Le dernier Scorsese, par exemple. Là, je crois qu'il y a eu 9 jours, parce que le film dure 3h30. Donc, c'est quand même court. Et sinon, un film, c'est 3 jours. Ça peut être 3 jours. Ça dépend. Après, plus c'est long, pas plus c'est bon, mais plus ça coûte cher. Mais ça peut être bon. Il y a forcément un studio. Il y a des coûts fixes. L'horaire d'un ingesson, un studio. Les acteurs aussi, le nombre de lignes. Parce que le nombre de lignes, on a des tarifs qui sont faits. C'est la convention collective. Donc, il y a tant de lignes. Lignes, c'est 50 caractères, 50 signes. Enfin, espaces, lignes informatiques. Et donc, si tu fais ça pour la télé ou le cinéma, ce n'est pas les mêmes droits. Donc, c'est très, très, très cadré. À part certains gros films d'animation où là, c'est en dehors. Ou quand c'est une vedette qu'on demande. Et là, c'est... Mais sinon, c'est très cadré. Pour le coup, j'ai revu il n'y a pas longtemps Fun Game. Tu fais une journée de post-synchronisation. Le lendemain, tu reprends le film à l'endroit où tu t'es arrêté. Comment tu fais, justement, pour reprendre le même ton, la même intonation, le même positionnement de voix ? Parce que Colin Farrell, il est dans une intensité incroyable. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, on a pu enregistrer en même temps. C'est-à-dire que la voix de Kisseur Suterland, c'est un Eric Ersan-Macarel qui le doublait. Donc, c'est un grand studio de cinéma. Donc, il était complètement à bout. Et il faut savoir que quand on est dehors, une scène se passe dehors. Nous, on est dedans. C'est-à-dire qu'on nous met dans une cabane en tissu pour que le son soit mat. Parce qu'ici, on ne s'en rend pas compte, mais ça résonne. Dehors, le son part, il ne résonne pas. Donc, il ne faut pas que le son résonne, on nous met dans une boîte. Et moi, j'étais carrément à l'autre bout du studio. Et donc, on pouvait s'enregistrer en même temps. Donc, c'était plus facile. Et comment on fait ? Déjà, on ne le double pas forcément dans l'ordre. On peut doubler la fin parce que le but du jeu, c'est de jouer avec des copains. Et il y en a qui sont plus ou moins libres. Ou alors, le personnage n'a pas à la fin. Donc, des fois, on double la fin. On double... Après, pour la voix... Colline Farel, c'est ma voix. Donc, je n'ai pas de... Je la traverse... Disons que je la mets... Jason Sata, mais elle descend en plus basse. Mais c'est ma voix. C'est ma voix quand même. Pour le chapeauté, je la transforme. Pour King Julian, je la transforme aussi. Mais on l'apprend et on revient. En fait, il n'y a aucun problème. C'est comme un pianiste. Bon, maman, il arrête de jouer. Il reprend le piano à la partition aussi. Voilà. C'est un peu la même chose, en fait. Tu vois ? C'est... Non, voilà. Alors, des fois, il y a une ou deux boucles, une ou deux séquences pour se remettre en chauffe parce que... Voilà. Puis, on n'a pas forcément la voix bien réveillée le matin. Donc, elles ne sont pas pareilles. On... Voilà. Mais sinon, on part... En fait, on ne se pose pas de questions. On parlait il y a deux secondes de Irishman. Cette année, en 2019, il y a eu des films vraiment incroyables. Mais il y en a un qui a particulièrement marqué le public. Le Joker de Todd Phillips. En fait, il y a eu des essais entre Bruno et moi. Et en fait, c'est le film annonce qui a fait office d'essai. Et quand j'ai vu que le film annonce était diffusé sur le web avec moi, je savais que pour la France, on m'avait choisi. Et après, le responsable du doublage anglais, Fox, Ray Gillen, un personnage, un homme assez étonnant. Il parle neuf langues. Il connaît tout, mais du début. Parce que lui, en tant que professionnel, il a commencé, à la limite, il portait les bobines jusqu'au responsable du mix européen du film. Donc, il connaît tout. Il est quelqu'un de profond, amoureux, profondément amoureux du cinéma, des acteurs. Et donc, lui, il a voulu des essais parce qu'il voulait savoir si l'acteur français, après dans les autres pays, je ne sais pas, était capable de faire le rire. C'est moi, tout, le moindre rire, le moindre respiration. Tous les rires, je les ai faits, tous, 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 et ils ont tous été gardés. Il n'y a aucun rire de Joachim Phoenix dans la version française. J'ai écouté ce qu'il pesait et j'ai fait exactement ce qu'il pesait. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? Ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'on a l'énergie ? Est-ce qu'on a les abdos ? Est-ce qu'on a les cordes vocales pour le faire ? Et l'intensité pour le faire, il s'est trouvé que oui. Le Joker de Todd Phillips, c'est votre voix, mais vous êtes aussi la voix de Batman ? Oui, j'ai fait Ben Affleck dans Batman parce que je l'avais déjà doublé. Alors lui, je crois que j'ai doublé 27 ou 28 fois, je crois. Mais ce n'est pas du tout le même truc. Et de toute façon, le film Joker n'a rien à voir avec les Batman. Dans l'univers des super-héros, moi j'appelle ça un osmi, un objet cinématographique non identifié. Autrement dit, un film d'auteur. Et voilà, et puis ce n'est pas du tout le même personnage, pas du tout la même voix. Ben Affleck descend, il y a la voix qui descend, puis il y a son masque. Evidemment, il y a tout un travail, il y a un traitement de la voix quand il est en Batman. Et comme Ben Affleck arrêtant la franchise Batman, il ne le fait plus. C'est aussi pour ça qu'on m'a proposé. Et d'ailleurs, je pense que les gens... Armand a fait les deux, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le même. La question que j'avais à la base, c'est lequel tu as préféré doubler ? Ah ben, joker... Non, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à défendre. Et même si je suis extrêmement ravi... Par exemple, Ben Affleck dans le film où il fait un Asperger qui est tueur à gage. C'est génial à faire. Après, l'acteur peut être génial, mais ils ne font pas à chaque fois des films forcément extraordinaires. Donc si le film n'est pas super, l'histoire va être moins bien, les scènes vont être moins bien. Donc forcément, il y a entre guillemets moins de choses à jouer. Et là, c'était vraiment un défi parce qu'il faut être synchrone dans le rire, dans les respirations, dans les relax, presque au bord de l'étouffement. Et moi, si je n'arrive pas au bout de souffle comme lui, je ne le remplis pas. Donc il y a un travail de concentration très, très... Et puis c'était... Et puis moi, ce qu'il fait, l'énergie du Jacob Phoenix me correspond. Alors, je ne suis pas... Non, parce que sinon, je... Mais son énergie, la façon qu'il a d'appréhender les rôles, les rôles qu'il prend, cette espèce de truc intérieur qui est la fracture intérieure, je me sens assez proche de ce qu'il fait de son énergie. Je pense que c'est un acteur assez fascinant, vraiment fascinant. Avec Tom Hardy, DiCaprio, ils ne sont pas là par hasard. Mais c'est des bourreaux de travail, c'est dingue. Là, le rôle, il l'a préparé huit mois. Donc, je ne sais pas, on n'arrive pas à t'excuser. On ne peut pas, c'est impossible. Il a pris des cours de danse, il a regardé des dizaines d'heures de vidéos de fou pour trouver le rêve. Je crois que même, il avait dit à Todd Phillips, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Pense à quelqu'un d'autre si jamais je n'y rêvais pas, quoi. Et puis, il faut quand même... Bon, puis pendant trois mois, il a mangé un fruit par jour. Pour faire 25 kilos, pour perdre 25 kilos. Et je crois qu'il a même dit que quand on fait un tel jeûne, le corps va chercher... Vraiment, on tape dans les réserves et il va chercher là où il y a le plus vital. Et des fois, il y a même aussi une façon de fonctionner dans le cerveau neuronal qui se change, qui se modifie. Et qui l'avait aidé à certaines scènes à avoir cette folie qu'il a de toute façon. En fait, doubler des acteurs comme ça, mais c'est comme Colin Farrell ou des... C'est que tout d'un coup, c'est... C'est comme quelqu'un qui vient au festival cinémenceaire de jeu, quoi. Moi, tout d'un coup, on m'ouvre un parc d'attractions, mais pour moi, tout seul. Et je monte dans le manège. En 2019, aujourd'hui, il y a une espèce de culture du spoiler sur Internet. Les gens veulent connaître le film avant de l'avoir vu, malheureusement. Et vous qui avez travaillé sur des films comme Star Wars ou Les Gardiens de la Galaxie, comment ça se passe, ces séances de boulage à ce moment-là ? C'est flouté ? Il y a des contrats supplémentaires ? Oui. Alors, d'abord, on signe des contrats de confidentialité, mais qui sont comme ça. Et toutes les majors américaines ou les distributeurs, ils ne rigolent pas du tout avec ça. Mais pas du tout, pas du tout. Là, je ne sais plus pour qui ou pourquoi, mais il y a eu juste des acteurs. Parce que sur un site comme RS Doublage, c'est aussi la banque de données pour nous, pour voir ce qu'on a fait. Donc, ça permet aussi aux directeurs de plateau de savoir ce qu'on a fait. Et ils ont dit, j'ai doublé tel acteur dans tel film ou telle série. Ah là, ça ne parait rigoler. Coup de téléphone, les invocats sont venus et tout. Parce qu'on se dit, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, tant que ce n'est pas sorti, il y a aussi une volonté de vouloir connaître et aussi de pirater. Les boîtes de doublage ont des services informatiques, mais avec des jambes et des PCS. Parce que comme les films sont dans des ordinateurs, il y a des grosses pointures. Là, il y a un service de protection. On ne peut plus accéder, on ne peut plus regarder, assister comme ça. Dans les studios, il y a les codes barres pour entrer. Donc, même dans des boîtes où je travaille depuis 25 ans, où on est presque devenu des amis, on se connaît très bien. Ben non, je ne peux pas entrer. Voilà, parce que je n'étais pas entré dans la bécane. Comme quoi, il fallait que mon code, le code carré, le Q, le QR, le code QR, ne porte-s'offre pas. Donc, tu es obligé d'appeler le responsable du studio. « Hey, je dois venir regarder le film ? » Ben, je dis « Oui, surtout, tu mets ton portable à l'accueil. » Voilà. Eh bien, merci Boris Rélinger. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est super sympa, merci. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à rejoindre les réseaux sociaux de cette fanzone et du Watt Toulousain, bien entendu. Et quant à moi, je vais vous laisser ici et vous dire à très très vite dans le Cineclem. Ciao !